Confiance en soi, au féminin, devient la femme que tu as toujours rêvé d'être. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie d'évoluer dans votre vie, d'atteindre la meilleure version de vous-même. Cette femme optimale, cette femme aux commandes de sa vie, cette femme qui saura prendre les bonnes décisions pour elle. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de confiance en soi. La confiance en soi est quelque chose qui est difficile à obtenir de nos jours. Lorsque l'on regarde le dictionnaire, la définition de la confiance en soi, c'est le fait de ne pas douter. C'est le fait d'avoir cette conviction qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons pouvoir trouver les clés nécessaires pour faire les bons choix. C'est le fait d'avoir la sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, comme quoi tout sera ok et fluide. Malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup beaucoup de femmes manquent de confiance en elles. Ce manque de confiance en soi, on le retrouve dans beaucoup de situations qui sont douloureuses, beaucoup de situations qui leur font mal et les empêchent d'être heureuses. On va parler d'abord dans les relations amoureuses, le fait d'avoir de la dépendance affective, c'est le fait d'avoir un manque de confiance en soi. Le fait d'être jalouse dans son couple, c'est aussi le fait d'avoir un manque de confiance en soi. Le fait de ne pas savoir sur quel pied danser avec les hommes, un manque de confiance en soi. De ne pas savoir dire stop quand il le faut. De ne pas savoir dire non si vous n'en avez pas envie. De la même manière, dans votre carrière professionnelle, si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien vous aurez du mal à demander une promotion, vous aurez du mal à aller vers vos rêves, vous aurez du mal à faire des choix, des choix nécessaires pour votre évolution, des choix nécessaires qui vont vous rendre heureuse. Lorsque nous sommes petites filles, nous sommes candides, ouvertes, confiantes en la vie. Nous avançons avec sérénité, nous avons envie de tout découvrir. Et puis, bien évidemment, et d'une manière logique, nos parents vont nous préserver, vont nous dire « fais attention, il y a du danger, fais attention, c'est risqué, ne monte pas ici, ne va pas par là, fais pas ceci, fais pas cela. » Donc, comme ça déjà, ça va nous mettre un certain frein. On va se dire que oui, on risque le danger, donc on sera moins encline à aller dans telle ou telle direction. Et puis en grandissant, nos parents, nos enseignants, tout le monde éducatif va nous transmettre des croyances, des croyances qu'ils véhiculent eux-mêmes sur la vie. Comme quoi c'est difficile, comme quoi ce n'est pas facile, comme quoi ça doit être véritablement un concours de circonstances si vous réussissez dans la vie, qu'il faut avoir de la chance, etc. Et toutes ces croyances véhiculées vont comme ça se mettre en super couche et surtout vont éroder la base, la quantité de confiance que vous aviez à la base. S'ajoutent à ça vos expériences de vie. Vous allez vivre votre vie de femme, rencontrer des hommes, aller vers des situations de la vie de tous les jours. Et puis si ça ne fonctionne pas pour vous, eh bien vous irez corroborer ces croyances. Vous aiderez à vous dire, mes parents avaient raison, mon professeur avait raison, telle personne qui m'a parlé que comme quoi monter son entreprise c'était difficile, elle avait raison, etc. Et puis plus le temps va passer, plus vous allez garder ses habitudes, ne plus avoir confiance en vous et puis surtout, eh bien ne jamais pouvoir atteindre vos rêves, vous épanouir, être mieux dans vos baskets, grandir, etc. Donc vous comprenez que le fait de travailler sur sa confiance en soi serait même la base à tout apprentissage en développement personnel. La confiance en soi va être le socle, le fondement de tout le reste de votre vie. Aussi, je suis persuadée que si on arrive à lever certains blocages, certaines difficultés et des fois d'une manière assez rapide, eh bien on peut s'ouvrir sur de nouvelles opportunités. Vous voyez, passer de nouveaux niveaux. Parce que si on reste bloqué sur des difficultés comme le fait de ne pas avoir confiance en soi, on ne pourra jamais aller vers des nouvelles opportunités. On sera toujours bloqué à ce stade-là. Un peu comme un jeu vidéo, on ne passera jamais le niveau. Et donc, c'est ce que j'ai voulu pour vous. Je me suis décidée à faire un atelier. Un atelier interactif qui va se passer sous Zoom. Je ne vais prendre que 25 personnes. 25 femmes désireuses de lever des blocages. 25 femmes qui ont envie, avec moi, de faire péter des croyances. De ne plus garder comme ça, en elles, des choses inconfortables qui leur font toujours douter, qui leur font jamais savoir sur quels pieds danser, jamais savoir comment se diriger. C'est une opportunité, quelque chose que je n'ai jamais fait et qui va me permettre, comme ça, eh bien, de mettre les mains dans le cambouis pour votre vie, de vous permettre de vous apporter des clés supplémentaires pour qu'aujourd'hui, dès maintenant, dès qu'on aura fait cet atelier, vous puissiez ainsi passer la 2 dans votre vie. Donc, mesdames, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'être avec moi pendant 3 heures pour qu'on travaille ensemble, eh bien, je vous invite à cliquer dans le lien de la description, de venir me retrouver et puis, je me ferai un plaisir de vous transmettre mes enseignements sur la confiance en soi au féminin et que vous puissiez, vous aussi, avoir toutes ces réussites dans votre vie.